J'avais 14 ans, quand j'ai quitté Montréal pour aller à New York pour étudier la photographie et le cinéma. Ça s'appelait New York School of Photography and Cinema. Et deux ans après, c'était la télévision en plus. Mais moi, j'ai juste pris le film et la photo. Ça, c'est en quelle année, ça? En 1932. Il n'y avait rien ici au Québec pour étudier? Au Québec et dans tout le Canada, on a écrit partout. Il n'y avait aucune école de photographie ou de cinéma. Il y avait des photographes, mais les photographes, c'était secret. On n'avait pas le doigt, apprends-tu? La majorité des photographes qu'il y avait aussi au Canada, c'était des pharmaciens. Parce qu'il fallait qu'ils mélangent les acides. Ça fait que c'est en majorité des... Comme il y a eu un magasin à Montréal qui s'appelait Viola. Mais Viola, c'était un pharmacien. Puis il a ouvert un magasin de photos après. Mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans les années. Ça, c'était dans les années 40-50. Puis Paul Langlais, qui était là, jasait avec moi. Puis lui, il commençait à parler du cinéma à Québec Productions Saint-Hyacinthe. Puis ce qui est arrivé, il a demandé à New York s'il y avait des caméraments. Puis il a dit, moi, je gêne avec, toi, midi. Ça fait que là, il est venu me chercher. J'ai commencé à Québec Productions avec les premiers films qui ont tourné. À un moment donné, ils m'ont demandé à Québec Productions, un vendredi soir pour le lendemain matin, une photo de montagne des Laurentides, 80 pieds par 40 pieds. Je l'ai faite dans le studio qu'on avait de projection. Je me suis fait faire un mur sur roue. Et puis on étendait les lisières. Puis pour les développer, je prenais du tapis de table, puis un ose à cochon, je les roulais. Puis ensuite, je les fixais pour qu'ils se développent. Tout ça dans la nuit, là? Ah oui, tout ça dans la nuit. On était à deux, j'en regardais un. Puis on les collait sur le panneau. Puis le matin, les lisières, on coupait pour qu'ils arrivent juste. Puis il y avait un artiste qui faisait au air broche pour cacher les défauts. Les coupes. Puis quand on mettait à l'écran comme ça, pour passer avec une voiture dans Un homme et son péché, avec la voiture, le fond, c'était ça. Mais on mettait devant des sapins. Puis on attachait avec les cordes le bas du sapin. Puis quand il disait action, on tirait un petit peu, fait que les arbres grouillaient comme ça un petit peu. Fait que les gens se pensaient, c'était prêt à l'extérieur, mais c'était à l'intérieur. J'ai fait, je dirais, à peu près de 25 à 35 000 photos dans ma vie, de différents genres, de tout. J'ai fait, je sais, c'est un petit peu. 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 J'ai fait, je sais, c'est un petit peu.